bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur ce rebond, mesdames et messieurs, nous sommes en famille ici et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un témoignage puissant, pas comme les autres regardez à l'écran et dites moi ce que c'est, qui peut m'expliquer ce qui se passe ici un truc hors du commun, un sataniste va décider de nous raconter, en fait un ex-sataniste va décider de nous raconter comment il cherchait à augmenter ses pouvoirs, parce qu'il faisait un boulot qui demandait que les gens qui en faisaient partie aient des super pouvoirs, même certains avaient la vision de loin, un truc hors du commun et ici nous allons comprendre comment les gens du monde des ténèbres vont s'équiper la plupart des chrétiens, souvent, ils retrogradent à un moment donné de leur vie or les gens du monde des ténèbres, ils cherchent toujours à augmenter leur pouvoir mes frères et soeurs, si vous êtes un vrai chrétien et que vous avez abandonné le chemin revenez à Jésus-Christ, revenez maintenant avant qu'il ne soit trop tard parce que ce que les gens du monde des ténèbres font, parfois, nécessitent des sacrifices humains ici, cette personne va nous raconter comment elle allait voir un marabout ou un féticheur pour avoir un pouvoir, mais le processus de cette affaire là, de ce processus, il y aura même des morts c'est vraiment un truc hors du commun, nous sommes en famille, c'est pourquoi c'est pas tellement la vraie chose comme ça ne moquez pas la prochaine vidéo, si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche maintenant, soyez prêts comme c'est une histoire terrible, nous devons prier, demander à Dieu de nous soutenir et de nous aider à comprendre ce que nous devons comprendre aujourd'hui pour sauver notre âme les eau fermée disons tous ensemble Seigneur Jésus-Christ s'il te plait accorde-nous ta force, ton pouvoir et ta puissance tout ce qu'il faut pour qu'on domine sous le monde des ténèbres et ses démons, même le diable humain que ta main puissante soit sur nous, pour nous garder, nous protéger contre toutes les attaques de nos séminaires vers nos enfants, vers notre famille mêle ta paix, ton bonheur en abondant chez nous et que tout ce que le diable fait contre nous, notre famille soit toujours un échec total et que cela soit sans effet délivre-nous toujours des pièges que nous tendent les ennemis et donne-nous toujours d'avoir la créditude afin que tu puisses bien nous défendre dans toutes les dimensions Amen Applaudissements mes frères Applaudissements mes frères c'est extraordinaire c'est un témoignage hors du commun et quand on regarde ce qu'il y a l'écran, vraiment ça fait peur mais n'ayez pas peur, j'ai le Seigneur pour bien combattre le diable il faut le découvrir et si Dieu a permis que cette émoignage soit possible, soit rendu possible c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui veut faire la fin écoutons Est-ce que toi tu as vraiment un cœur qui te permettra de réussir ce que nous voulons faire il ne faudrait pas qu'on arrive à un niveau tu me demandes que de d'arrêter là il est arrivé sur le féticheur tu devais l'aider à obtenir le pouvoir suprême mais le féticheur le regarde et il lui dit est-ce que tu as le niveau pour pour qu'on arrive jusqu'à là où on va arriver parce qu'il faudrait pas qu'à un moment donné tu décides d'abandonner il dit non laisse tranquille moi je suis fort j'ai commencé la sorcellerie il y a très longtemps vous voyez ça il veut me convaincre un agent du diable qu'il a le pouvoir pour continuer à entrer dans les choses sales et il est même chaud je lui ai dit j'ai commencé la sorcellerie depuis l'année 81 j'ai un cœur dur nous allons réussir qu'on arrive pas au milieu et que tu puisses avoir peur j'avais beaucoup insisté en disant que j'aille commencer avec la sorcellerie j'étais encore trop petit il m'avait donné une poudre rouge dans la main droite il m'avait donné de l'argent dans la main gauche il m'avait demandé d'aller jeter ça sur la rivière c'est comme ça on avait trouvé les pêcheurs qui étaient en train de pêcher c'était à 9 heures j'avais jeté tout cela 5 minutes après il y avait une forte tempête qui s'était levée sur l'eau vous savez les pêcheurs quand il y a un vent fort qui s'élève sur l'eau ils pêchent pas ils vont rentrer il m'a dit que j'ai trouvé les pêcheurs qui sont morts sur place au moins il voulait sentir 8 pêcheurs sont morts sur place moi vous avez vu ça ce que le pêcheur lui a donné là il l'a pris et il allait jeter sur l'eau tout à coup il y a un froid qui s'est installé là-bas et le pêcheur j'ai maintenant à fuir à quitter cet endroit là pour rentrer chez eux parce que le temps n'était pas bien n'était pas bon pendant qu'il cherchait à entrer c'est là ils sont même été engloutis par cette eau et ils sont même morts 8 personnes sont décidées ce jour à cause du pouvoir que lui il veut avoir si vous n'avez pas jésus-Christ dans votre vie le diable risque de venir vous prendre comme ça et vous sacrifier Lui m'avait dit rentre chez moi tourne tout autour de ma maison 8 fois après cela entre par derrière dans la maison mets toi sur la natte je reviens je l'attendais depuis 10 heures il est arrivé à 21 heures avec un cercueil avec quelqu'un qui était lancé qui venait à peine de prendre au cimetière Arouf ferme Là le féduchère lui a dit de faire tourner 8 fois derrière sa maison et de façon sur une natte celui là-bas il dit il arrive où était parti le féduchère le féduchère était allé tout simplement au cimetière déterrer quelqu'un grand détail il prend tout ce qui appartient à cette personne qui est décédée là pour venir jusqu'à là-bas parce qu'ils ont besoin de faire leur rituel c'est à dire qu'il avait déterré quelqu'un qui l'a enlevé et puis il a amené le cercueil pourquoi tu as amené ce cercueil donc là il a détruit la personne et il a pris son cercueil il m'avait pas répondu il avait allumé 4 bougies qu'il a mis au coin du cercueil enlève tes habits et entre là-bas je vais te couvrir je lui avais donné 100 dollars je lui avais donné 100 dollars si tu me donnes l'argent moi je vais consommer ça pour lui tu avais dit qu'on ne commence pas ces histoires toi tu vas terminer j'avais encore ajouté de l'argent disant moi je ne peux pas dormir dans ces cercueils qui étaient d'abord utilisés par les morts que moi si je puisse y entrer ça je ne saurais pas l'église le féticheur va te donner quelque chose mais il va se cacher derrière il ne va pas te donner les conséquences la convoitie c'est pas bien dans la vie moi je suis dans le golfe 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 il y a un papa qui a été presque connu dans tous les congos mais je ne vais pas le citer quel marqueur de véhicule pouvait sortir que lui ne pouvait pas acheter les enfants avaient beaucoup d'argent et la femme ne connaissait pas la sorcellerie qu'avait son mari était dans Maïkari c'est un papa que j'ai connaissé parce que j'ai fait compter beaucoup sa maison le matin comme ça il se réveille il entend une voix audible du diable qui lui dit dis maintenant au revoir à tes enfants et à ta femme parce que je vais maintenant te prendre je t'ai beaucoup servi toi aussi maintenant tu dois me servir le matin j'étais chez lui je suis j'ai trouvé à la barrière l'esprit de mort qu'on appelle panchar chez les français et venisse chez les romains et cette journée a été vraiment très mauvaise pour lui parce qu'à sa femme il ne faisait que parler des histoires des gens qui sont déjà morts dans ce secte là-bas on ne tue pas les gens tu sacrifies une partie de ton corps que tu vas faire pourrir il a encore entendu cette voix qui lui dit encore on t'a dit tu ne vais toujours pas écouter il était parti pour se laver pour aller s'échanger il était venu à tomber il avait poussé un grand cri et puis il était tombé la femme était étonnée en regardant sa femme son mari était déjà parti il avait fait un voyage astral pour aller dans le monde des slaves la femme voyait les asticots en train de quitter ses corps en voulant retourner son mari il a fait beaucoup d'années avec son mari mais il savait pas que son mari était comme ça il a fait beaucoup d'années avec son mari mais il ne savait pas que le monsieur est dans le satanisme c'est médecin à quoi sans écoutons bon anachitou canardia bibiaki joni non et ta médecin alors au moment il a voulu il a appelé un médecin au moment le médecin voulait intervenir le type est revenu à la vie il a dit pourquoi tu as appelé ce médecin pourquoi tu as appelé ce médecin alors qu'on avait chassé le médecin alors on a prié pour moi alors j'avais beaucoup pleuré pour ces frères s'il y avait un pasteur sur place il pouvait s'acheter cet esprit de mort la femme au lieu de prier elle a commencé à faire les salas je te salue marie mais là il faut pas faire les salas les seigneurs soient loués et le papa était parti le bouton le bumbashi avait bougé il était pas mort il est allé dans la servitude devait aussi servir le diable alors à quoi servaient toutes les richesses qu'il avait eu il m'avait convaincu j'étais convaincu j'étais convaincu j'ai tenté d'aller sur le coeur au moins j'ai perdu ma connaissance au milieu de la nuit et au milieu de la nuit je voyais les yeux qui marchaient comme l'homme le fait mais je ne voyais seulement que les yeux au moment ça arrivait là où j'étais ça faisait l'incarnation j'avais compté tous les huit yeux qui sont entrés si on était au milieu seulement des hommes je devais enlever la chemise je devais voir les cicatrices que j'ai eu heureusement le pasteur qui avait fait ma délivrance c'était un pasteur fort par rapport à la délivrance alors quand on faisait ma délivrance je pouvais même prophétiser dans l'église avec précision et à compas et c'est comme ça que le pasteur s'est posé des questions quel don qu'il a eu à peine à peine qu'on les délivre il commençait à avoir des visions même les sorciers voient aussi les prophètes de Dieu voient ils peuvent te montrer des choses et ils prient dans ces histoires là-bas le diable aussi est entré là on n'est pas contre les vrais nabi les prophètes de Dieu il y en a qui disent des choses et tu vois ces choses là-bas ils veulent même prier pour toi les matins je m'ai réveillé mes mains étaient liées il m'avait demandé d'ouvrir la main droite j'étais étonné j'ai vu comme l'air de quelqu'un les hommes llegu car il est de côté j'étais à encevoir je m'ai vu l'améli je m'ai vu y'auchat je m'avais vu à la main droite j'ai vu ma loi on est dans le monde on est dans le monde je vérsais il m'aiderait on est dans les enfants je n'ai pas je ne suis-je alors c'est comme ça que j'ai travaillé je pouvais même fermer les yeux j'ouvrais seulement ma main donc je voulais même voir à 7 km c'est comme ça que mon chef ne me laissait jamais un jour au bâtiment du 30 juin on lui avait servi la bière je lui avais demandé de ne pas prendre ça j'ai pris le verre, j'ai déversé cela et les fleurs ont fané c'est-à-dire que ce qu'il allait faire sur le féticheur lui a permis d'avoir des yeux des yeux dans ses mains vous avez regardé Naruto non ? ah, dans Naruto là vous voyez comment les gens ont des yeux là-bas on voit les yeux, c'est en rouge, on voit les trucs c'est tellement les yeux sur les bras c'est la même chose et il dit que lui il avait ses yeux là ses yeux là lui permettait de voir même à plus de 7 km le terme était tellement très fort son patron ne le laissait jamais il nous prenait toujours pour partir avec lui parce qu'un jour quelqu'un avait empoisonné leur verre mais lui il empêchait le patron de boire cela quand le patron me voulait boire il lui a dit non, 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 attends, attends, donne-moi le verre il prend le verre et il veste ce qu'il y a à l'intérieur sur une fleur et la fleur falle tout de suite sur la cuisse gauche il y avait aussi un autre oeil moi je pouvais regarder à droite mais avec cet oeil je pouvais même voir au-delà des murs je le disais non, je n'étais pas je ne m'étais pas arrêté là-bas je ne me suis pas arrêté là-bas je n'étais pas arrêté là-bas mais c'est même pas le moment, il ne faut pas tu appeler 20 minutes est-ce que je peux encore vous pouvez encore me donner 20 minutes je ne suis pas encore 20 minutes je ne suis pas au milieu du message d'aujourd'hui mais là vous avez vu ça il a beaucoup de choses à nous dire il ne manque pas la prochaine vidéo abonnez vous et sans doute nous ferons une autre vidéo là dessus restez connectés